Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la pêche. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui concerne encore une fois les livres. Et cette fois-ci je vais vous parler de l'autrice Madeleine Miller. Et je vais vous parler du chant d'Achille et de Circé. Et je vais vous dire pourquoi j'aime, pourquoi j'aime pas. Et du coup, j'espère que ça pourra vous aider si vous voulez lire un des deux. Et donc, let's go ! Alors, je vais commencer par Circé. Alors Circé, moi je l'ai lu l'année dernière au mois de juillet, août. C'était le moment où il fallait se faire vacciner et tout là. Donc en 2021. Et donc en fait, je me souviens d'avoir fait la première dose de vaccin et avoir lu ça. Et à la deuxième dose, je l'avais toujours pas fini. Donc j'ai pris au moins trois semaines, donc peut-être un mois pour le lire. Et donc voilà. Donc tout d'abord, je voudrais juste dire que les couvertures sont incroyables. Parce que c'est trop beau, genre. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça brille, c'est incroyable. Et il est juste trop beau ce livre. J'aime trop. Donc Circé, en fait, c'est l'histoire d'une... Enfin, c'est une... C'était un personnage de la mythologie grecque. Et c'est une sorcière. C'est une déesse qui a des pouvoirs magiques, on va dire. Et en fait, dans ce roman-là, Madeline Miller, elle retrace un peu sa vie à partir du moment où elle, de sa naissance, on va dire, jusqu'à... Pas jusqu'à la fin de sa vie, parce que l'histoire, elle se finit pas, puisqu'elle est immortelle. Mais on suit vraiment l'aventure de sa vie pendant de nombreuses années, voire des décennies. Est-ce que des décennies, c'est 10 ans ? Parce que sinon, c'est des centenaires. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, bref. On suit sa vie, en fait. Et c'est assez intéressant, parce que du coup, on découvre qu'elle a été reniée de tous. Mais qu'en même temps, je sais pas si vous êtes au courant, mais Circé, elle a été exilée sur une île. Et donc, en fait, régulièrement, il y a des gens qui lui rendent visite. Et donc, elle a eu beaucoup d'amants. Mais les gens, ils... Enfin, elle était beaucoup amoureuse, mais les gens, ils l'apprécient pas tellement comme elle était. Et donc, du coup, elle était beaucoup déçue par ces gens-là. Et... Bah... C'est assez triste. Mais en même temps, c'est un peu un roman assez féministe. Parce qu'en fin de compte, Circé, c'est un peu une rebelle. Et j'ai... Enfin, en tout cas, l'histoire, j'ai trouvé qu'elle était assez bien. Et que c'était assez intéressant, parce que j'ai du coup découvert ce personnage. Et c'était assez chouette. Alors, pour ceux qui se demandent, il fait 560 pages. Non. Ouais, 560 pages. Et je vais vous dire pourquoi j'ai aimé et pourquoi j'ai pas aimé. Alors, on va commencer par les points négatifs. J'ai trouvé ce livre très long. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris à peu près un mois pour le lire. J'ai eu beaucoup de mal. Après, je vais pas vous dire... Je vais pas vous mentir. J'étais pas à fond dedans. Mais j'ai pris beaucoup de temps à le lire. Et ça m'a beaucoup saoulée. Et... Ouais, je pense que c'est le point qui va casser un peu mon avis sur le livre. Parce que je me suis beaucoup ennuyée. Et même si l'histoire allait bien, j'ai trouvé ça très très long. Et donc, en fait, c'est... J'ai trouvé ça dommage, parce que l'histoire, elle était vachement bien. Mais il y a des moments qui sont trop longs pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas du même avis que moi. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce livre. Qui ont même adoré ce livre. Beaucoup de gens le recommandent. Mais pourtant, même si je trouve qu'il est hyper intéressant. J'ai trouvé ça assez long et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Voilà. Le personnage, je l'ai adoré. Genre, c'est une féministe, rebelle. Qui se bat pour... Pas pour sa vie, mais qui à fond. Enfin, elle est bien dans ses bottes. Ouais, elle est bien, en gros. Et malgré tout, elle garde le menton haut. Et voilà, elle... Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai trouvé que c'était une bonne figure, quand même, du féminisme. Et ouais, c'était vachement intéressant, quoi. J'en ai appris plus, du coup, sur la mythologie grecque. Et je suis vraiment heureuse d'en avoir appris plus. Parce que maintenant, je peux placer ça dans une conversation. Et c'est vachement chouette. Je réalise que plus je prends ce livre, plus il est long. J'ai l'impression que plus je le porte, plus il est gros. Mais voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. Les personnages secondaires, je trouvais qu'ils étaient pas mal aussi assez développés, je trouve. Après, j'ai trouvé qu'ils étaient assez ingrats avec elle, assez difficiles. Parce qu'elle, elle avait finalement rien demandé. Mais en fait, si je devais vous recommander ce livre, ce serait parce qu'il est hyper intéressant. On apprend plein de trucs. Mais le seul flop, c'est qu'il soit hyper long. Alors, je sais que ça change... Enfin, l'avis diffère en fonction des personnes. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas ressenti ça. Mais après, c'est mon avis. Et c'est peut-être parce que j'ai un peu du mal avec la plume de Madeline Miller. Ou même de la traductrice, je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez long. Mais sinon, il était très très bien. Mais vraiment la couverture pépitasse. Donc, je ne sais plus combien j'ai mis. Mais c'est peut-être un 3 ou 4. Parce qu'en fait, finalement, l'histoire, elle était vachement bien. Malgré le fait qu'il soit long. Donc maintenant, je vais passer au Champ d'Achille. Qui est aussi magnifique. Donc, il est comme ça. Il n'est que d'un côté. Donc, toujours de Madeline Miller. Que j'ai beaucoup à noter. En fait, celui-là, je l'ai commencé... On est au mois de juin. Je l'ai commencé au mois de mai. Je crois qu'en rentrée des vacances de... Pâques, si je ne me trompe pas. Ouais, ça doit être les vacances de Pâques. Genre, les deux derniers jours, je l'ai commencé. Et je l'ai fini peut-être une semaine ou deux après. Parce que je l'avais un peu mis en pause. Et j'en avais commencé d'autres entre temps. Et donc, du coup, je l'ai beaucoup aimé. Alors, en fait, il y a plusieurs étapes dans l'appréciation de ce livre. Au début, je me dis qu'il fallait que j'aime ce livre. Parce que tout le monde l'avait lu. Et il fallait que je l'aime. Parce que sinon, j'aurais été déçue d'avoir acheté les deux déjà. Et finalement, au début, j'aimais beaucoup. Je trouvais que... En fait, j'ai complètement oublié de vous donner le résumé. Excusez-moi. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de Patrocle. Qui est le fils de... Je n'ai pas le nom, parce que j'oublie tous les noms. Mais c'est Patrocle. Qui va être égésilé de son... Enfin, pas de son royaume, mais du royaume de son père, le roi. Et il va atterrir dans un autre royaume. Avec... Là où est né Achille. Et donc, ils vont... Ils ne vont pas nître ensemble. Ils vont... Comment dire ? S'éduquer ensemble. Mais ils vont grandir ensemble. Et on va voir le lien qui va... Un lien qui va, au fur et à mesure, les lier. Et je trouve ce livre hyper beau. Donc, je ne sais plus ce que je disais avant le résumé. Mais du coup, j'avais beaucoup d'attentes. Parce que vraiment, le chant d'Achille, nous lecteurs. From Book With Love, je crois, sur Instagram. Ils ont parlé, mais avec amour, avec pépite dans les yeux. Donc, il fallait que je l'aime parce que... Voilà. Mais par contre, Annie Terrarum, je crois qu'elle n'avait pas aimé. Si je ne me trompe pas. Donc, du coup, je voulais l'aimer. Parce que tout le monde en parlait. Tout le monde disait en mode... Le chant d'Achille, il faut que tu aimes. C'est incroyable. Du coup, moi, je voulais l'aimer. Je voulais aimer ce livre. Donc, dès les premières pages. On va dire les 100, 200 premières pages. J'ai trouvé ça pas long. Il n'y avait pas beaucoup d'actions, on va dire. Mais c'était assez intéressant. On découvrait un peu, déjà, la vie de Patroc, la vie d'Achille. Mais on voyait la façon dont ils grandissaient ensemble. Puis, à un moment du livre, je dirais que c'est à partir... On va dire ce moment-là. Je me suis ennuyée. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais moins concentrée dedans. Ou quoi que ce soit. Mais j'ai eu beaucoup de mal avec cette partie-là parce que j'ai trouvé ça très long. Contrairement à Circé, où j'ai eu cette sensation de longueur tout au long du livre. Enfin, pas vers le début ni vers la fin. Mais pour une bonne partie du livre. Alors que celui-là, j'ai vraiment eu une sensation de longueur vers les trois quarts. Mais juste une petite partie, quoi. Et puis, vers les 100 dernières pages, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et c'est officiellement un livre incroyable. Ce ne sera pas un coup de cœur ou je ne sais pas quoi. Enfin, si. Dans le sens, un coup de cœur parce qu'il était incroyable. Et c'est le premier livre qui m'a fait pleurer. Mais dans le sens, ce ne sera pas mon livre préféré. Mais c'est vraiment un livre que je vous conseille parce qu'il est beau. Il est poétique. Donc, je vais commencer par les personnages. En fait, d'abord, Achille, il est présenté sous le point de vue de Patrocle. Donc, tout ce qu'on voit, c'est les souvenirs de Patrocle. Les idées de Patrocle. Et je trouve que la manière dont il parle d'Achille, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais c'est beau. C'est trop beau. Et en fait, c'est vraiment un livre qui donne, enfin, qui pousse à avoir foi en l'amour et en les âmes sœurs et tout. Mais j'ai complètement, j'oublie tout en ce moment. C'est un livre entre deux hommes. Mais je pense que vous l'auriez compris. Mais les personnages sont très beaux. Patrocle, il est assez timide. Mais il est assez intelligent. En fait, ce n'est pas un personnage qui s'impose par son caractère ou je ne sais pas quoi. Mais justement, c'est un personnage qui est important puisque justement, il est humble. Il ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche juste l'amour d'Achille. Et Achille, justement, lui, il va chercher à devenir plutôt le héros. En fait, l'oracle lui a dit qu'il deviendrait un héros, enfin, à sa mère. Donc, du coup, lui, il cherche à devenir le héros qu'il doit devenir. Et donc, il cherche une certaine reconnaissance. Alors que Patrocle, pas du tout. Lui, il est vraiment très humble et complètement amoureux de Achille. Enfin, bref. J'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a des personnages que j'ai envie de... J'ai envie de les étrangler, les assassiner, comme tu veux. Ils sont horribles. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Je trouve qu'il est très, très beau. Très triste. Comme j'ai dit, il m'a fait pleurer ses premiers livres. Il m'a fait pleurer. Et je trouve qu'il vaut le coup. Parce que comme Circe, il est très intéressant. On apprend des trucs. Et on n'a pas la vision de Patrocle et Achille comme des compagnons de guerre ou je ne sais pas quoi. Mais plutôt comme des amoureux. Et je trouve que c'est vachement beau la manière dont c'est raconté. Qu'est-ce que je voulais dire également ? Oui, alors, j'ai pris plein de notes. Parce que je me suis dit, comme il y a plein de gens qui ont aimé, je vais mettre les citations que j'ai bien aimées. Et je vous en cite une si j'en trouve. Alors, j'ai trouvé. Alors, par exemple, page 134, on a Je ne le quitterai jamais. Je serai à lui pour toujours. Autant qu'il voudra de moi. Et il y a vraiment des citations comme ça qui sont tellement belles. Ou des trucs comme ça. Et c'est trop, trop beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre, par exemple ? Il ne faut pas que je vous spoil. Déjà, ce serait peut-être intelligent. Enfin, bref. Ce livre, il est juste incroyable. Ah, j'en ai un. Trouve-moi un héros qui a été heureux. Tu vois, tu ne peux pas. C'est vrai. Voilà. Et j'aimerais être le premier. Je vais être le premier. Enfin, ça paraît un peu bête comme ça. Enfin, ça n'a aucun sens comme ça. Mais c'est très, très beau. Et j'ai beaucoup aimé ce livre. Contrairement à Circé que j'ai eu. En fait, je dirais, je ne sais pas comment dire. Mais c'est complètement... Enfin, deux moods complètement différents. Pourtant, c'est la même... Les mêmes idées. Là, on est... Moi, j'étais vraiment plutôt dans le mood... Vacances, été. Dans le mood plutôt... Même autode, ça aurait fonctionné. J'étais vraiment dans l'idée de la personne qui était seule. Qui faisait son chemin seule. Qui grandissait seule. Qui maturissait. Qui grandissait toute seule, vraiment. Et là, on est vraiment dans une évolution à deux. Et on est vraiment plus dans la romance. On est vraiment plus dans l'aventure. Dans le parcours. Et je trouvais que les deux amenaient les personnages à les faire grandir. Et c'était assez sympa. Et très bien fait. Très bien rédigé. Mais comme je l'ai dit, parfois, c'était un peu long. Donc, c'est le seul bémol, je dirais. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ces deux livres. Je vous les recommande vraiment. Ça va vous donner vraiment une bonne culture. En termes de mythologie grecque. Sachant qu'il y a 45 000 noms dedans. Vous allez souffrir. Mais par contre, s'il y a des noms comme Anti-Andromaque. Si je ne me trompe pas dedans. Il doit y avoir également Iphigénie. Donc, pour tous ceux qui connaissent. C'est Andromaque. C'est Racine, si je ne me trompe pas. Si ça se trouve, je dis juste une grosse bêtise. Et Iphigénie de Racine également. Enfin, il y a des références. Enfin, non. Non. C'est Racine qui a fait les références. Mais bref. Vous allez en apprendre beaucoup sur les personnages. Et bon, il y en a beaucoup. On ne retient pas tout. En fait, celui-là fait croire en l'amour. Celui-là ne fait pas croire en l'amour. Et celui-là, il fait croire peut-être en l'espoir, en la force. Lui, c'est vraiment très poétique. Enfin, bref. Lisez-les. Parce que même si c'est long, ce n'est que mon avis. Et je trouve vraiment que ces livres sont vachement bien écrits. Et qu'il y a vraiment une chance que vous pouviez les aimer. Oh là là, je ne sais plus parler français. Il y a vraiment une chance que vous pouviez les aimer, quoi, ces livres-là. Et c'est assez chouette. Au niveau mood, ça, peut-être que vous pourriez le lire en automne ou en été. C'est assez sympa. Et celui-là, genre, en été, un peu quand on veut. Même au printemps, ça peut être sympa. Enfin, bref. Voilà, c'est tout. Ce n'était que mon avis. Mais j'espère que je vous aurais aidé dans le choix des deux livres. Sur ce, moi, je vous dis que je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Ou un bon appétit également. Je vous dis à plus tard. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de mettre dans les commentaires votre avis sur le champ d'Achille et Circé. Sur ce, moi, je vous dis bye. Bisous ! Sous-titrage ST' 501